coucou salut à tous j'espère que vous allez bien moi ça va je vous reprends donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo je vais vous montrer comment je réalise un rago de dinde aux champignons et aux légumes et avec beaucoup d'épices dedans comme d'habitude voilà donc je vous laisse donc en image vous regardez et c'est vraiment c'est une recette qui était très bonne et que je vous conseille donc bon visionnage à vous et on se prend en commentaire pour vos réactions et vos suggestions bon visionnage et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo voilà dans les différents ingrédients qu'on aura besoin pour réaliser dans notre rago de dinde voilà donc je vous montre déjà ici c'est dont la viande c'est un kilo de viande de dinde voilà et ici le poireau j'ai pris 400 g de poireau là c'est l'oignon c'est 5 oignons j'ai pris trois moyens rouges et deux gros blancs voilà oignons et ici c'est l'oignon nouveau et là j'ai pris cinq branches d'oignons nouveau là j'ai pris quatre carottes c'était des moyennes carottes que j'ai pris cela et ici j'ai pris trois poivrons de trois couleurs différentes et là ce sont les champignons c'est 500 g de champignons là c'est l'ail j'ai pris cinq gousses d'ail mais c'est une autre une autre variété d'ail que j'ai utilisé j'ai utilisé cette variété cela donc comme ça c'est juste un seul morceau donc et puis là ici a beaucoup plus de goût que l'ail qu'on connaît normalement mais on retrouve ça aussi dans les grands supermachines voilà donc là j'ai pris cinq gousses d'ail et ici c'est 50 g de racine de céleri donc si vous allez vous utiliser moi c'est parce que j'avais ça au refugérateur et j'ai donné un truc dans la recette et ici c'est deux c'est la tomate qui sont du congélateur que j'ai mis dans de l'eau chaudou pour retirer la peau et j'ai juste concassé ainsi avec le couteau voilà et comme épices on va utiliser du paprika on va utiliser là là c'est les graines de fenouil et je vais utiliser deux qu'un café de poivre blanc là j'ai pris une cuillère à café de poivre au noir j'ai d'autorifier les trois et voilà ce que j'ai obtenu comme poudre donc c'est un mélange de peines de fenouil poivre au blanc et pour avoir moi j'ai donc fait d'orifier et mixer voilà je vais donc utiliser ma mamite électrique si j'ai acheté ça dans un dans un marché de seconde main et j'aime tellement ça donc je vais donc utiliser ça je n'ai que je vais donc laisser chauffer je vais en rajouter de l'huile et maintenant d'abord les carottes pour que vous fait frais d'avoir les carottes pour réduire l'effet sucré que la carotte en fait mais pour que ce goût sucré là ne soit pas présente dans notre sauce à la fin maintenant j'ajoute les oignons je laisse encore quelques minutes bien mijoter et ensuite je vais ajouter les champignons je vais donc laisser bien mijoter ainsi et comme les champignons vont rejeter un peu d'eau ça va bien cuire ensemble voilà maintenant je vais enlever ceci là pour faire revenir la viande maintenant bon bé bon 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 ba bien bon voilà maintenant les morceaux de viande ont bien doré je vais ajouter maintenant la tomate maintenant j'ajoute l'ail je mets maintenant pour l'eau neste et met les racines d'accéléré d'oignon nouveau m le poivron et voire Je vais donc mettre un peu d'eau, je vais mettre environ 200 ml d'eau, j'ai aimé et laisser bien me jeter. Et j'ai aussi déjà mis un peu de sel et donc pensé mettre un peu de sel. Là maintenant j'ajoute dans les champignons. Je mélange donc maintenant le tout avec les champignons. Je vais donc mettre les épices. Je mets les épices toujours à la fin pour que le goût reste, que le goût ne s'évapore pas pendant la cuisson. Je vais donc bien mélanger, je vais donc bien mélanger et je vais laisser encore peut-être que j'ai juste une minute de jeter et je vais éterner. Wow, ça sent tellement bon, tellement bon. C'est une réceptive forcément refaire, je vous assure. Et vous pouvez changer de viande, vous pouvez pas avec du poulet, avec la viande du bœuf, avec la viande du mouton, avec ce que vous voulez. Bon, c'est ça, en se rendant à la prochaine pour une nouvelle recette et bon appétit à vous. et à la prochaine, bye bye.